l'autre jour j'étais en train de regarder le carreau de ma salle de bain et je le trouvais un peu vieux j'en ai parlé à ma femme qui m'a dit tu devrais acheter des carreaux hexagonaux c'est assez joli les carreaux hexagonaux donc j'ai été dans un magasin de bricolage et j'ai acheté des carreaux hexagonaux et j'ai commencé à placer mes carreaux de couleur rouge j'ai placé un premier carreau et puis à côté un deuxième carreau et ainsi de suite et ma femme m'a dit c'est pas très joli parce qu'il ya deux carreaux de même couleur qui sont voisins donc du coup j'ai cassé mon carnage je suis retourné au magasin de bricolage et j'ai acheté des carreaux de couleur bleue donc si j'appelle k le nombre de couleurs que j'ai eh bien je suis passé de k égal 1 à k égal 2 j'ai commencé à placer un premier carreau rouge à côté j'ai donc placé un carreau bleu et là pour le troisième carreau j'étais bien embêté si je choisissais de placer un carreau bleu et bien j'avais deux carreaux de même couleur si je choisissais de placer un carreau rouge c'était la même chose j'avais deux carreaux voisins de même couleur donc si j'appelle dès la distance entre deux carreaux de même couleur par un petit calcul trigonométrique si on appelle r le côté d'un carreau eh bien on peut voir que la distance représentée ici par le trait fait cosinus 30 degrés fois r soit racine de 3 sur 2 fois r et cette distance entre les centres des carreaux on l'a deux fois donc finalement on a comme distance entre deux centres deux carreaux de même couleur racine de 3 r avec deux couleurs rien n'a changé j'ai toujours deux carreaux voisins de même couleur donc deux carreaux de même couleur à une distance d égal racine de 3 r je suis retourné au magasin de bricolage pour acheter une troisième couleur de carreau j'ai commencé à placer comme d'habitude un carreau rouge j'ai mis à côté un carreau bleu et en dessous des deux carreaux j'ai mis un carreau vert rouge vert bleu a constitué un motif de base que j'ai répété sur les carreaux voisins et j'ai continué ainsi avec patience régularité et persévérance ce que je viens de raconter est évidemment pure fiction tout ressemblant au sein avec des situations ou des personnes ayant existé ou existant ne serait que pure coïncidence si nous considérons des carreaux hexagonaux de différentes couleurs nous pouvons voir que pour assigner une couleur à un carreau nous pouvons partir donc d'un motif de base qui est répliquée à l'infini ce motif de base a une taille k nous allons admettre un résultat qui est que k doit vérifier si possible la relation suivante k égale i2 plus ij plus j2 avec i et j entier i et j peuvent être négatifs mais ça ne change pas les valeurs qu'on a si nous appliquons cette formule en prenant par exemple i égale 1 et j égale 0 nous obtenons donc k égale 1 si nous prenons i égale 1 et j égale 1 nous obtenons 1 au carré plus 1 fois 1 plus 1 au carré k égale 3 si nous passons à i égale 2 et j égale 0 nous obtenons k égale 2 et j égale 0 nous obtenons k égale 4 il est clair qu'on peut inverser i et j on aura la même valeur de k vu la formule qui est présentée i égale 2 et j égale 1 nous donne k égale 0 7 autre résultat admis si k vérifie cette formule alors chaque hexagone à 6 hexagone de même couleur à la distance d vérifiant d égale racine carré de 3k multiplié par le rayon de hexagone il est possible de faire des motifs avec une taille qui ne vérifie pas la formule nous l'avons vu avec k égale 2 on peut très bien le faire mais à ce moment là on se trouve avec la même distance entre deux carreaux de même couleur que pour k égale 1 on n'a pas six carreaux hexagonaux mais on en a quand même quelques-uns à la même distance on peut très bien faire un motif avec k égale 5 à ce moment là on aura la même distance que pour k égale 4 on peut trouver une interprétation géométrique à i et j si on considère un réseau hexagonal avec les centres eh bien on peut définir un repère non orthonormé avec comme deux vecteurs de base un vecteur que j'appelle u et un vecteur qui est à 60 degrés ou pi sur 3 qui est noté v et à ce moment là si je prends un carreau d'une couleur eh bien le carreau de même couleur va se trouver à i u plus j v on peut faire autant de rotation de 60 degrés de ce vecteur on va retrouver tous les carreaux de même couleur nous admettons ces résultats le plus important pour la suite et que chaque hexagone à six hexagones de même couleur avec cette distance vérifiant d égale racine de 3 k fois le rayon de la cellule revenons maintenant à la planification évidemment cette notion de couleur est une analogie une couleur correspond à un groupe de fréquence lorsque deux couleurs sont différentes ça veut dire que les deux cellules utilisent des fréquences complètement différentes on va donc avoir un motif de réutilisation cellulaire quelquefois les clusters et on va répéter ce motif à l'infini le motif cellulaire est un ensemble de cellules où les fréquences sont utilisés une seule fois considérons un opérateur qui a n fréquence avec un motif de taille k il va donc avoir n divisé par k fréquence dans chaque cellule puisque il faut que sur k cellule toutes les fréquences soient différentes nous pouvons voir un petit exemple sur un motif à 7 si nous supposons que l'opérateur a 14 fréquences que nous numérotons de 1 à 14 il va mettre la première fréquence sur la première cellule à côté il peut mettre la deuxième fréquence la troisième la quatrième cinquième sixième septième ensuite la huitième avec la 1 la neuvième avec la 2 et ainsi de suite on obtient finalement la répartition suivante et nous pouvons voir que la cellule avec la cellule avec les fréquences 1 8 a une cellule à la distance de réutilisation une deuxième une troisième qui n'apparaît pas sur le dessin une quatrième qui se trouve ici une cinquième et une sixième à titre d'exercice on peut calculer la distance qu'on appelle distance de réutilisation le calcul n'est pas extrêmement simple mais on peut y arriver et on retrouve et égal racine de 21 si on considère un hexagone de rayon 1 l'opérateur à 14 fréquences il utilise un motif à 7 on voit bien qu'il y a deux fréquences dans chaque cellule l'on voit bien qu'il y a deux fréquences à 5 ans